Du coeur à l'ouvrage, avec le sourire et en chantant, cette année les vendangeurs ne passent pas leur temps à trier. Les pinots noirs, arrivés à maturité, sont d'une qualité exceptionnelle. Avant de commencer à récolter ces raisins, les zoonologues de la maison de Champagne ont dégusté les baies pour déterminer le parcours de cueillette. En fonction de la dégustation, on va déterminer quelle est la bonne date de vendange en parallèle avec les analyses laboratoires sur le sucre et l'acidité, mais qui sont secondaires. Ce qui est important, c'est l'aspect gustatif du raisin qui va nous déterminer la date de vendange. Le pinot noir, tout comme le meunier, sont des raisins à peau noire et à chair blanche. Les baies ne doivent pas s'écraser avant d'aller sur le pressoir. L'objectif du pressurage, ça va être d'extraire le jus de la pulpe sans extraire à la fois la couleur qui est contenue dans les pellicules et les tannins. Une fois le raisin cueilli à point, il ne faut pas tarder pour le presser. Un trajet qui se veut le plus court possible afin d'éviter un départ de macération dans les caisses. Cette année, la grande maturité du pinot noir demande de la douceur et de la précision au niveau du pressurage. Les peaux sont très épaisses. Il y a une très forte structure tannique qu'on appelle les polyphénols en général. Et donc, c'est d'autant plus délicat de le presser à la fois doucement, parce qu'il ne faut pas casser les peaux trop vite, et en même temps, pas trop lentement pour ne pas laisser un temps de macération et d'infusion de la couleur au travers des peaux. Le risque, si on va trop vite ou si on presse trop fort, le risque, c'est de sortir cet anin qui, cette année, se révèle très amer parce que très concentré. Il est un peu trop tôt pour apprécier la spécificité des chardonnays cette année. Ce cépage, à peau et à chair blanche, a mis plus de temps à mûrir que les pinots. Encore un peu de patience avant de comprendre leurs arômes.